et voilà on est là bon écoute bonjour bonjour tout le monde et je suis Myrana Kruger poète et artiste visuel et encore une fois je me trouve ici pour faire un live, un nouveau vidéo avec quelqu'un de assez on va dire côté déjà je vous dis côté littérature pour changer donc aujourd'hui avec nous il y a Florent Toñielo Florent déjà merci d'avoir dit oui et donc quand on discute toujours on dit toujours qu'à cause de covid il y a pas mal d'événements littéraires ou artistiques qui ont été annulés ou remportés mais le but de toute cette vidéo c'est de montrer que nous on continue à travailler à créer et à trouver de nouvelles façons pour montrer notre travail parce qu'on a besoin de public quand même donc voilà toi Florent de ton côté ça passe comment ? plutôt bien moi je suis relativement solitaire quand j'écris j'aime bien faire des lectures mais finalement il y en a assez peu qui se sont qui se sont annulés à part le printemps des poètes qui ne s'est pas fait mais qui est reporté fin septembre donc normalement fin septembre il y aura le printemps des poètes c'est la seule chose qui a été annulée pour moi j'essaye de pas faire trop trop de lecture parce que j'ai un emploi du temps qui est déjà assez complet alors si je fais trop de choses après je peux même plus écrire voilà donc non non tout se passe bien et en plus c'est agréable d'être à la maison avec la famille oui oui ça change aussi on n'a plus de temps on prend le temps pour faire des choses pour écrire et tout donc j'espère que vous arrivez nous voir et voilà on a trop de nuages là mais on est là oui le soleil va réapparaître là il y a quelques petits c'était beaucoup mieux tout à l'heure mais bon voilà on a trop discuté avant mais au moins il n'y a pas de pluie c'est bon alors on va voilà il ya plus de lumière maintenant on va faire maintenant et comment faire avec tout le monde est un tac au tac donc on commence avec les tic tac tic tac tic tac si tu n'étais pas écrivant tout serait je serais musicien j'aurais aimé le chef d'orchestre c'est un rêve que j'ai abandonné oui c'est un rêve que j'ai abandonné assez tôt mais si ouais j'aurais aimé être ça mais ça reste un rêve parce que en fait c'est une vie qui est pas possible en tout cas les grands chefs d'orchestre connu tout ça c'est c'est une vie qui est pas qui me plairait pas je suis très casanier moi donc en fait ça m'irait pas j'aimerais le faire comme métier parce que j'aime la musique et j'aime transmettre la musique mais tout ce qui va avec les voyages les préparations tout ça ça me plairait pas donc finalement tout est bien je sais pas si je dois le dire en fait parce que je l'aime pas du tout en fait j'avais j'avais un surnom mais il s'est arrêté relativement vite c'est toi qui l'a fait arrêter vous avez dit je suis pas si violent mais des fois j'aimais pas non c'était seulement à l'école primaire en fait et on m'appelait toto tonilo toto voilà ça plaisait aux gens moi j'aimais vraiment pas du tout donc il ya plus donc plus personne m'appelle comme ça maintenant plus personne maintenant vous ouvriez ça on efface on m'appelle florent c'est bon ma grand-mère a le droit de m'appeler flo aussi oui mais c'est la seule qu'elle doit donc là aussi voilà non plus si tu pourrais inviter trois célébrités avec toi mon mort ou vivant on mélange tout imagination bonjour alors je vais je vais faire un peu la même réponse que jean un jean burles qui avait dit ah oui bon j'inviterai pas les trois en même temps parce que je préfère être en face à face et tout en tête à tête donc mais mais j'en inviterai bien trois mais d'une façon séquentielle d'accord ça en plus j'en profite j'en profite encore plus parce que je suis un peu comme comme lui comme il l'a dit en société des quatre ou quatre personnes je commence à être un petit peu perdu et je je fais je fais le bouton moi alors bon 3 il y aurait ça serait d'abord des musiciens le premier ça serait jean sébastien bac parce que j'ai écrit un poème sur lui qui est une interview imaginaire avec lui tu l'as peut-être déjà entendu il me semble que tu l'as déjà entendu et donc j'ai imaginé cette interview mais j'aurais tellement voulu la faire en vrai quoi que donc oui ça serait ça serait probablement le premier ensuite parmi parmi des poètes célébrité peut-être moins connu mais un poète français qui s'appelle rené guy cadoux un café les poèmes à hélène c'est magnifique c'est très très beau j'ai découvert ça quand j'étais adolescent et j'aimais beaucoup ça pour moi c'était de la poésie beaucoup plus intéressante que ce qu'on nous faisait apprendre à l'école j'adore victor hugo les les alexandrins toutes ces choses là ronçard bien sûr mais mais lui c'était déjà de la poésie beaucoup plus moderne et voilà donc jean sébastien bac on est geek à doux il faut vraiment un troisième je peux trouver il ya tellement de gens qui seraient intéressants invités donc vivant on pourrait passer un tête-à-tête tous les deux ça serait sympa voilà où est ce qu'il ya la poésie on avait dit exactement la musique voilà un peu partout on la trouve probablement dans le jardin ici on regarde bien on devrait trouver oui une conférence des la poésie et la nature oui absolument qui était autour de la nature mais d'ailleurs il ya des un très très bon ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps et j'en discutais avec son auteur il n'y a pas longtemps je te montrerai tout à l'heure ça s'appelle la sauvagerie c'est un ouvrage très très gros c'est 499 10 1 c'est un auteur qui s'appelle pierre vinclair qui est très sympa et très talentueux et qui parle de la sixième extinction des espèces et moi j'adore ça j'adore pas la sixième extinction mais j'adore quand la poésie parle de ça parce que elle peut aussi être politique et c'est pas que les petites fleurs et les petits oiseaux j'appelle ça la poésie des petites fleurs et des petits oiseaux mais l'ajustement c'est les petites fleurs les petits oiseaux qui meurent et c'est vachement vachement bien fait on regardera ça oui oui moi aussi j'ai tout ça que j'adore vraiment voir la poésie est vraiment partout en tout et qu'on s'aperçoit pas et on se rend pas compte mais c'est vrai la poésie il est là comme on a fait des conférences pour dire un tas de films dans des dialogues elle est la poésie dans des chansons ce sont des poèmes d'appes moi j'ai un livre que c'est de tous les poèmes qui sont nés qui parlent c'est pas grave donc est-ce que tu te rappelles du nom de ton premier texte publié alors ça c'est une aventure extraordinaire parce qu'en fait mon premier texte publié jamais publié c'est mon premier livre qui s'appelle flot et qui a eu le premier prix du concours littéraire national j'ai jamais rien publié avant ça donc en fait j'ai envoyé mon premier texte au concours littéraire national et je l'ai gagné et voilà c'est mon premier texte publié c'est une aventure extraordinaire jamais même pas publié dans des revues maintenant je publie beaucoup dans les revues de poésie oui mais j'avais même pas encore publié dans des revues à l'époque aujourd'hui j'ai lu ce que tu avais publié là que tu avais posté revue catastrophe ouais j'ai bien aimé toute la femme like merci partage merci beaucoup non mais j'ai vraiment aimé dis-moi est-ce que ton auteur ou livre préféré j'ai un livre préféré c'est le seul livre que j'ai relu plus que deux fois donc j'ai relu plus que deux fois je dirai pas combien de fois il y en a un autre que j'ai lu deux fois oui mais je le mentionnerai pas mais celui-là celui que j'ai lu plus que deux fois c'est les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas c'est une histoire absolument fantastique il y a tout dedans d'abord il y a l'histoire il y a l'action il y a l'humour évidemment c'est très très drôle en fait et j'ai un fait pour les romans de KPDP donc voilà c'est quelque chose de fantastique il n'y a peut-être pas beaucoup de poésie dedans ça c'est vrai mais bon je lis aussi des romans je lis pas de la poésie donc vraiment mon livre préféré c'est les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas non 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 bien sûr je pourrais dire un livre de poésie mais je préfère c'est vraiment celui-là c'est vraiment ton préféré et la suite bien sûr 20 ans après et le vicomte d'Obrajlov c'est la trilogie bien sûr alors avant on avait parlé de musique quelle est la musique qui te fait danser ? alors ça c'est la question dont j'avais très très peur quand j'ai vu les autres épisodes elle me posait cette question si moi je ne danse pas il n'y a aucune musique mais qu'est-ce qui se passe ? tout le monde entrait dans la musique je ne danse pas non non il n'y a aucune musique qui me fait danser parce que pour moi la musique elle est j'aime beaucoup la musique qui me fait voyager dans ma tête en restant immobile en fait oui mais bon je dis que tu fais danser mais dans le sens aussi que toi que tu t'emportes quoi ah oui alors dans ce que tu l'écoutes et là vraiment c'est pas danser dans des choses comme ça non ça je ne le ferai pas mais danser dans ma tête il y en a beaucoup mais c'est surtout la musique classique évidemment j'ai parlé de Jean-Sébastien Bach mais il y a aussi Claude Debussy il y a Chopin il y a Litz mon fils joue tout le temps Chopin et Litz donc forcément maintenant je suis obligé d'aimer ça je n'ai pas le choix la musique symphonique les symphonies de malheur mais aussi la musique française Saint-Saëns tout ça c'est en général la musique classique et la musique orchestrale voilà je ne suis pas trop surpris quand même ah bon ? tiens je ne suis pas surpris que tu ne sois pas surprise si là tu m'aurais dit ah la musique disco des années 70 ah mince alors là tu m'as surpris j'avoue la musique disco des années 70 ce n'est pas mon truc j'en ai composé quand j'étais au lycée on faisait oui oui pour un groupe on faisait un truc si si j'ai fait des petits trucs disco ce n'est pas très difficile de faire la musique disco en fait enfin pour moi et donc mais bon c'était pour rire quoi c'était pour rigoler oui oui j'ai fait du hard rock aussi j'ai fait une très très une chanson qui avait beaucoup beaucoup de succès au lycée ça s'appelait Love with an Axe comme ça d'accord l'amour avec une H oui c'était du hard rock c'était très très violent comme on dit en espagnol il y a un truc un peu entre guillemets poétique qu'on dit j'ai t'aimé avec un grand amour avec un H parce que c'était une grande erreur ah oui ok bah en fait les paroles disaient à peu près ça ah de moi c'est pour ça c'est pour ça que c'est avec H oui dis-moi pour toi écrire sur un cahier ou écrire sur un pc j'écris pratiquement toujours sur l'ordinateur parce que en fait je ne suis pas vraiment capable d'écrire n'importe où en fait il faut que j'écrive là-haut deuxième fenêtre à droite là où il y a les fleurs celle qui est unique c'est le bureau d'accord et je ne suis pas vraiment capable d'écrire ailleurs par exemple je n'ai jamais fait de résidence d'auteur des choses comme ça parce que je suis certain que si je me retrouvais dans un endroit complètement inconnu ça ne me servirait pas à grand chose de faire une résidence vu que je ne pourrais probablement pas écrire et puis bon je n'ai pas envie non plus parce que je suis casanier j'aime bien rester à la maison blablabla mais je sais aussi que si je suis ailleurs par exemple quand je suis en vacances j'ai quelques fois des idées de poèmes de choses comme ça mais je n'arrive pas à les concrétiser il faut que je note peut-être sur un cahier comme ça des idées et ensuite après seulement j'écris là-haut c'est là-haut que ça se passe 3 mots pour te décrire aïe aïe d'abord sérieux je fais les choses très sérieusement je suis correcteur donc je suis un peu psychorigide même quelques fois c'est bien ouais musicien aussi parce que la musique c'est quelque chose de très important pas avant la poésie mais c'est la même chose donc je vais pas dire poésie parce que c'est trop facile et puis peut-être un troisième mot c'est la famille j'aime bien être ici chez moi avec ma famille en fait voilà dis-moi est-ce que tu es un rituel avant de commencer à écrire ou un rituel avant de commencer une lecture publique lecture publique non j'en ai pas je me concentre assez facilement assez rapidement ça c'est on va dire les stigmates d'une existence passée au sein d'une société multinationale où on avait beaucoup de stress donc on apprenait facilement à le gérer donc je passe assez facilement du moment où je lis par contre pour écrire oui il faut que je sois assis à mon bureau là-haut exactement tout simplement je l'ai déjà dit mais j'insiste dessus parce que c'est vrai c'est mon rituel c'est-à-dire il faut que je sois là et surtout ce rituel il implique qu'il n'y ait personne dans la maison j'écris pas quand il y a quelqu'un dans la maison c'est-à-dire que pendant le confinement j'ai pratiquement rien écrit oui pour confinement j'ai pratiquement rien écrit d'accord mais écoute tu vois ça c'est mais c'est difficile alors vraiment d'avoir pas personne oui ça veut dire que j'écris une ou deux demi-journées par semaine maximum parce qu'il y a aussi le travail mais oui c'est pour ça qu'il dit en dehors de toutes les choses qu'il y a et tout ça et qu'il faut quand même être là-haut parce que c'est pas que tout arrête n'importe où moi ça m'arrive oui d'écrire un peu moi j'arrive pas à écrire sur un pc moi c'est vraiment non pas possible moi je le fais dans des papiers des petits papiers j'ai un chef des cahiers d'écriture mais j'arrive vraiment pas à les remplir c'est plutôt les petits papiers les trucs un peu oui je suis pas trop ordonnée sur ça c'est vraiment comme ça vient et au niveau de l'écriture alors qu'est-ce qu'on peut à quoi on peut s'attendre de toi là dans les prochains mois ou semaines je sais pas quoi puisque tu parles des autres mais faut parler de toi aussi mais tu sais que j'ai commencé avec le confinement tout ça j'ai commencé pas la poésie mais j'ai commencé à faire une petite histoire quelque chose de petite mais toujours dans le sens où je fais des voyages et où je me mélange avec des personnages qui sont morts mais pour moi ils sont là et je vais me rencontrer avec eux je vais faire des promenades donc on va discuter et tout ça et je pense que je t'avais déjà en parler une fois où j'avais écrit et là j'appelle ça évasion parce que c'est le mot et voilà je m'évade je pars et donc j'ai même commencé à trafiquer des photos avec ces personnages vraiment pour dire voilà on était là vraiment pour faire une évasion totale et donc j'ai commencé avec ça des petites histoires comme ça des petites promenades que je me fais de temps en temps où je m'évade et je commence à retrouver un derrière l'autre j'ai fait plus ou moins chaque fois 4-5 personnes et voilà et après voilà tout ce rôle et tout fini donc je fais ça et je continue un peu avec toujours ce que j'avais fait pour le ponton des poètes les pilules poétiques avec des choses un peu plus court et que je les complète avec soit la photo ou soit avec les dessins parce que dans ce match j'ai malgré tout ça je cuisine tout ça ensemble si je cuisine ça se voit que je commence à avoir faim oh non on va aller manger alors ça se sent jusqu'ici la gare de tout donc je suis toujours mais moi je suis vraiment un peu chaotique quand même quand je suis en train de créer je saute d'un côté à l'autre mais je ne peux pas m'empêcher parce que c'est là où je prends ça me fait un truc un autre et je m'emballe je m'emballe je pars je pars non mais c'est bien ça veut dire qu'on aura des choses à lire bientôt oui oui là pour le moment oui et là actuellement c'est la poésie visuelle c'est que je suis en train d'exposer à la gare avec je ne suis pas encore à aller voir mais je vais aller voir bientôt parce que je reprends le travail oui je vous invite à tout le monde à venir visiter regarder visiter la exposition à la gare de Luxembourg qui s'appelle c'est la gare 2020 gare art festival normalement c'est toujours les sculptures mais pour les 20 ans c'est sculptures installation on est à cet artiste moi de mon côté il y a la poésie visuelle donc j'ai confectionné une robe de mariée en papier mais il y a un poème dans la poitrine mais c'est un poème que je n'ai pas mis tous les mots parce que chaque chose qu'il y a dans la robe c'est un donc mon idée à moi c'est vraiment que c'est que les personnes qu'ils regardent ils vont s'approprier de ces poèmes parce qu'ils auront juste quelques mots quelques petites phrases qu'ils vont lire et après c'est à eux de s'approprier et de finir les poèmes dans leur tête c'est ça la poésie visuelle que je suis en train d'exposer donc je suis un peu bon oui ma poésie on va dire je sens plutôt qu'elle est sortie plus du livre pour mais toujours parce que on avait déjà vu ça avec le dernier qui était vraiment de la poésie visuelle oui donc je suis toujours en train de parce que j'aime bien placer la poésie de toutes les sortes de toutes les façons différentes juste pour montrer que c'est ça la poésie voilà c'est vivant et on le trouve partout donc même avec ma poésie à moi je suis en train vraiment aussi de la placer dans des trucs où je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait enjure une robe un papier pour écrire un poème donc même moi voilà tu me suis surprends toi-même oh ça alors Myriam écoute c'est génial quelle bonne idée quand même et bon là l'expo il y a aussi Florence Hoffman une sculptrice avec une sculpture double visage je veux dire c'est pour une photo aussi il y a Anne Binder il y a Lise Bruxelles on est sept c'est vraiment chouette il y a tout l'installation et tout donc il faut aller la voir c'est jusqu'à 24 septembre j'ai réussi à bien te faire parler quand même oui j'ai parlé moi aussi j'ai fait la but de mon côté voilà moi aussi j'ai fait des trucs alors peut-être j'avais oublié je voulais aussi montrer le livre oui parce que celui-là c'est pas de la poésie justement donc c'est pour montrer aussi que je sais faire autre chose que de la poésie c'est un roman qui s'appelle Ghana et alors voilà si vous voulez le voir je sais pas il faut montrer comme ça oui voilà voilà exactement et donc c'est un roman que vous pouvez trouver librairie Alinea vous pouvez trouver ça aussi sur l'internet relativement facilement c'est un roman de science-fiction parce que moi j'aime beaucoup la science-fiction j'ai pas mentionné ça dans mes livres préférés tout ça mais bon parce qu'il y a tellement de choses qu'on aime on ne peut pas tout dire mais voilà ça vous changera de la poésie si vous avez déjà lu la poésie que j'ai écrite peut-être que ça pourrait vous intéresser il y a beaucoup de gens que ça a beaucoup surpris et qui sont contents et donc pour suivre ton travail littéraire on te trouve sur internet sur ta page web le profil facebook en général je sais pas pourquoi mais depuis le confinement je reçois 3 ou 4 invitations par jour mais c'est normalement comme tout le monde bon moi je les accepte toutes sauf si c'est des jolies femmes dénudées parce que bon voilà j'en ai pas besoin il y en a aussi mais ça c'est 3 ou 4 par semaine c'est pas 3 ou 4 par jour et puis donc sur facebook c'est probablement le plus simple je suis pas très très actif mais je fais des choses quand même mais ton blog aussi et j'ai un blog ouais ça s'appelle c'est compliqué parce que c'est un jeu de mots ça s'appelle accrostich donc c'est a-c-c-r-o-c-s-t-i-c-h .es c'est pas du tout espagnol mais j'utilisais le es pour terminer le mot comme une sorte de jeu poétique voilà et là dessus il y a des quelques critiques de poésie de livres que je lis il y a des poèmes il y a beaucoup de choses des choses assez diverses c'est sporadique je ne publie pas beaucoup beaucoup non plus mais on peut lire déjà avoir un aperçu oui il y a beaucoup de choses oui de ta façon d'écrire et ton univers littéraire donc voilà tout ça tous les liens pour trouver Florent et son travail littéraire moi je vais l'ajouter dans la description de la vidéo comme je fais avec tout le monde cette vidéo celle-ci ça sera en ligne dans quelques jours voilà il faut encore il y a il faut manger la ratatouille oui il faut manger la ratatouille d'abord donc mais bon donc merci encore tout le monde merci d'être là et moi et Florent on vous dit à la prochaine au revoir allez bonne soirée à tous bonne soirée et bon appétit bon appétit exactement allez on file ciao ciao on coupe terminé oui oui terminé vidéo non